De 1963 à 1976, en effet, l'œuvre de Rossellini a pris un tour tout nouveau. Son regard de libre témoin remonte désormais jusqu'à la source de notre civilisation. Écoutons-le. Je ne sais pas si vous connaissez l'essai de Karl Jasper sur les civilisations, sur les hommes, quand il parle de la révolution axiale, c'est-à-dire de ce changement d'attitude dans le monde ancien, dans le monde païen, dans le monde en général, la vue était toujours, c'était un regard nostalgique vers le passé. C'était le passé qui était la perfection, et donc on regardait toujours à l'âge d'or, comme l'exode disait et parlait. Petit à petit, il s'est établi en Inde par Bouddha, par Zoroastron Perse, par les philosophes grecs en Grèce, par Numa Pompilio à Rome, etc. C'est tout à fait une autre façon de voir, et c'est-à-dire, c'est la conquête de l'avenir. Donc, de l'année, tout le prophétisme, etc. Donc, toutes les cultures humaines suivent grosso modo le même chemin, c'est-à-dire, elles se complètent, elles deviennent rattachées à l'autre, une complémentaire à l'autre, et c'est comme ça qu'il s'est fait l'élaboration de la pensée. Et c'est ce qui vous intéresse essentiellement aujourd'hui ? Je crois que ça m'intéresse. Écoutez, il faut bien aller aux choses simples pour comprendre, c'est-à-dire, si on trace des lignes, et si on regarde les choses clairement comme elles sont, sans les juger, on offre un matériel de pensée aux hommes. Et je crois qu'une autre chose qu'il faut avoir clairement toujours en tête, c'est que l'homme est essentiellement un être social, donc tout rentre dans la socialité, mais aussi que chaque individu est, au point de vue même biologique, absolument unique. C'est un autre donné. Donc, cette unicité des individus représente une immense richesse de l'espèce humaine. Donc, il faut tâcher aussi de jouir de cette richesse. Évidemment, si on fait un travail de superchérie, ou si on fait un travail de propagande, ou si on fait un travail de conviction dans une certaine direction, on réduit la pensée, on réduit les possibilités de s'exprimer des intelligences. C'est-à-dire, on rend tout conforme, ça devient comme des moteurs ou des plumes biques sortis d'une fabrique. C'est la standardisation. Il faut sortir de la standardisation et tâcher de profiter de toutes les intelligences possibles. C'est-à-dire que toute votre action va dans le sens de l'enrichissement, enfin, de préserver la richesse, et d'aller contre l'appauvrissement. L'appauvrissement étant de nature idéologique, souvent. C'est-à-dire, quand on est partie prenante ou partisan dans une idéologie quelconque, on a tendance à appauvrir la réalité. C'est ça que vous voulez dire ? Je crois. Je crois fermement. Et il faut qu'on tienne compte de toutes les pensées, il faut tenir compte de toutes les idéologies, et élaborer toutes les idéologies. Au lieu que c'est limité, c'est une attitude humaine très compréhensible. Je crois que c'est bien Eric Fromm qui dit que la plus grande nostalgie pour chaque homme, c'est l'utérus de sa mère, puisque dans l'utérus, il était bien protégé, bien défendu, nourri, etc. Donc on tâche toujours de se reconstruire un utérus dans lequel se cacher, se sentir bien solidement ancré et consolé. Et alors, quand on rentre dans des structures strictement idéologiques, c'est finalement un utérus. Mais un utérus, ce n'est pas du tout le développement. Vous voyez, c'est l'embryon d'un développement possible. Il faut que ce développement se fasse. Tishbi sur les babis Zichro ket zuf vaman Tzuri shelach lechobi Alia arik zeman Tzuri shelach lechobi Alia arik zeman Alors, parlons de... On peut parler des choses d'une manière un peu plus précise et particulière. Parlons du Messie, puisque tout le monde va pouvoir le voir ces jours-ci. Oui. Alors, il se trouve que pour ceux qui vous connaissent bien, cette dimension du christianisme était tout de même inscrite dans votre œuvre depuis le début, depuis Rome-Ville-Ouverte. Je ne sais pas, oui, peut-être. Je ne sais pas. J'en reviens. Je ne parle pas de votre foi. Je parle du fait que vous n'avez jamais été indifférent. Ce n'est pas une question d'être indifférent. Vous voyez, il ne faut jamais discriminer. Si nous vivons dans une société qui est à la marque du christianisme, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas, tout d'un coup, on peut être contre, on peut être pro, mais il faut tenir compte de cette donnée. Alors, puisque moi, honnêtement, j'ai tenu compte de cette donnée, alors c'est presque une accusation qu'on me fait que j'ai fait un certain travail pour, etc., etc. Ah non, 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 je ne vous accuse pas du tout de faire. Non, non, pas vous, mais je dis en général. Non, 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 mais il est évident que, pour prendre un exemple dans Rome-Ville-Ouverte, une des plus fortes condamnations du fascisme que j'ai jamais vue sur un écran ou même par écrit dans un livre, c'est le Malditi de Rome-Ville-Ouverte, qui est une des moments les plus forts. C'est la révolte contre le manque d'humanité. C'est la révolte contre le manque d'humanité. C'est un prêtre, enfin, qui le... Oui, mais c'est un prêtre, mais aussi la victime est un communiste, c'est-à-dire, c'est les deux, n'est-ce pas ? Bon, alors, disons que vous avez fait un film, à l'époque où vous faisiez du cinéma, disons, « normal », entre guillemets, vous avez fait un très beau film qu'on ne revoit pas, malheureusement, et qui s'intitule Léon Cioreti de Saint-François de Sise. Stromboli avait une marque chrétienne de toute évidence. Oui, peut-être, je ne sais pas. Pour Stromboli, je ne suis pas tellement d'accord. En tout cas, allez-y, allez-y. Et on attendait donc qu'un jour, Roberto Rossellini parle directement du Christ, compte tenu du fait que vous avez fait les actes des apôtres auparavant. Oui, mais, écoutez, puisque moi je fais simplement un travail de mise en ordre de ce que sont les données de notre culture, que puis finalement est une culture aussi plus vaste que ça, puisque c'est vraiment la culture qui a marqué tout le développement humain dans le monde entier. Puisqu'il y a des similitudes absolues entre le Christ et l'Otse, entre Bouddha et le Christ, etc. Hegel disait que toute l'histoire a tendu au Christ, et Christ, finalement, il devient le pivot, l'axe portant de la civilisation. C'est un développement historique qui s'est établi comme ça. C'est une donnée absolument certaine. Et ça, en dehors de ce que c'est la pensée religieuse. C'est un fait. C'est un fait. C'est une façon de penser. C'est une façon... Le moment, comme je vous le disais avant, en nommant Karl Jasper, que les hommes se sont mis à regarder le futur au lieu de regarder avec nostalgie le passé, c'est une révolution immense qui s'est passée, non ? Et le futur, il faut le conquérir, il faut le construire. Et le Christ a été un des grands artisans de ce futur. Évidemment. Qu'est-ce qu'il a apporté Jésus ? Jésus a apporté une contribution immense, je crois, jusqu'à aujourd'hui, peut-être la plus essentielle, sur l'identification de l'homme. Il exprime totalement l'homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je dis dans le film, il y a un certain moment, Judas dit à un pharisien, dans le psaume 86, Dieu a dit aux hommes, vous êtes des dieux. Donc, nous sommes tous égales, etc., etc. Donc, c'est cette perfection de l'homme, cette possibilité de l'homme d'être parfaite, il faut bien l'établir pour que l'homme devienne parfait. Évidemment, l'homme, il est toujours en balance entre ses racines animales, qui sont là, elles sont existantes, elles sont précises, et qui, si on se réfugie en ça, finalement, la responsabilité diminue, puisque tout devient extrêmement plus facile. Mais nous sommes, en tant qu'animals, des très mauvais animaux, puisque nous ne sommes plus instinctuellement, nous n'avons plus la capacité qu'un animal « Moi, j'ai un chien que j'adore, et je le vois, ses instincts sont d'une précision absolue, il est infiniment plus raffiné, et plus rusé, et plus intelligent que moi, dans les racines instinctuelles. Et puis, je crois qu'elle va être un peu différent de mon chien, en tant qu'élaboration de pensée. Vous voyez, c'est ça qui... Alors, il faut bien identifier ça, et il faut partir de l'identification de l'homme. D'ailleurs, tout le monde a tâché de le faire, il a tâché de le faire, il a tâché de le faire, Hegel, Engel, tout le monde a tâché de partir de ce point de départ pour comprendre l'évolution des choses et pour indiquer le chemin qu'il faut suivre pour atteindre une perfection, ou sinon la perfection, en tout cas pour s'améliorer. Otsi sh'tar m'kuyam k'atub b'yad-echa, sh'arir barir v'k'yam, l'iv-do te-chidecha. Yom ar-re'e k'tav-i, ch'azak v'ne-e-man, ts'uri sh'elach le-chobi. Alors, comment pouvez-vous raconter l'histoire du film ? Je veux dire, comment vous vous êtes décidé à le faire ? Si vous avez attendu, si c'était un vieux projet, si vous aviez... Très vieux projet, vous savez, toutes les choses ne s'improvisent pas du tout. On ne fait jamais des choses puisque l'occasion vous est donnée de les faire. Moi, je tâche de suivre une méthode que je veux dire pédagogique, au moins informative, puisque je n'aime pas ni le mot éducation, ni le mot pédagogie, mais très précise. Donc, je suis des étapes qui me semblent logiques. Elles peuvent ne pas l'être, mais elles sont logiques dans moi. Alors, c'est le moment où j'ai dû parler et j'ai dû représenter Jésus tel qu'il est, avec beaucoup de respect pour toutes les idées possibles, puisqu'on peut le croire homme, on peut le croire Dieu. Moi, je ne prends pas parti. Je dis tout ce qu'il avait à dire à ce sujet. Et puis, s'il est homme ou s'il est Dieu, chacun dans la salle décidera pour soi-même et choisirait ce que ça lui convient. Puisque l'important, c'est que chaque homme trouve son propre confort, trouve son propre équilibre. C'est de cet équilibre qui peut naître sa force. De cette force peut naître l'intelligence, peut naître l'expression, etc. Vous voyez ? Donc, vous laissez, alors ça c'est très important, vous laissez le spectateur libre. Absolument, puisque j'ai un respect total pour l'homme. C'est ça. Le spectateur étant lui-même, c'est un individu susceptible de toutes les richesses possibles. De toutes les richesses possibles. Alors, ce qui est frappant pour un regard qui est simplement un regard de spectateur de cinéma, c'est que vous refusez toutes les perspectives étroites. Je veux dire, la perspective historique de toutes les discussions sur l'historicité de Jésus, sur le fait qu'il a peut-être été un prophète parmi d'autres et qu'il a mieux réussi que d'autres, sur, au contraire, à l'extrême opposé, l'idée qu'il est réellement l'esprit fait homme. On a l'impression que vous avez refusé toutes les perspectives étroites. Ce n'est pas du tout une impression sur la réalité. Je les ai refusées carrément. Alors, comment avez-vous travaillé ? Vous êtes parti du texte ? Je suis parti des évangiles. Il n'y a pas autre texte que prendre que les évangiles. Et puis, dans tous les évangiles, les paraboles se réfèrent aux faits quotidiens de la vie quotidienne, j'ai simplement reconstruit la vie quotidienne. C'est une procédure d'une simplicité extrême. Moyennant quoi, il y a tout de même une chose qui pourra paraître neuve pour des gens qui ne sont pas ferrés en théologie, c'est avant Jésus-Christ. Je veux dire, c'est Samuel et cette conversation le soir au crépuscule où Samuel annonce le Messie. Non, non, lui, il n'annonce pas le Messie. Là, il y a ça. Quand les tribus d'Israël sont arrivés dans la terre de Canaan, ils se sont confrontés contre des organisations sociales précises. C'était les Philistiens les plus proches. Il y avait Babylone d'un côté, il y avait l'Égypte de l'autre, etc. D'ailleurs, ils étaient enfouis d'Égypte. Et qu'est-ce que c'était ? C'était des organisations sociales extrêmement verticales dans lesquelles les rois, ils étaient les arbitres de tout. Il y a un des types qui discute avec Samuel qui dit « Nous voulons un roi qui se mette à notre tête, qui nous guide, c'est-à-dire se priver de la responsabilité. C'est déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre. » Et c'est ça qui est le grand choc pour quelque chose, pour une société comme la société juive, qui tâchait d'avoir comme modèle la perfection. La perfection, Dieu, Yahvé, appelez-le comme vous voulez, non ? Mais la perfection. Donc, c'était un travail continuel d'atteindre la perfection. Et c'était la perfection qui était, la responsabilité de chacun était de rejoindre la perfection. Donc, c'était une société qui pouvait vivre à l'état tribal et dans cette espèce de compétition totale toujours pour la perfection. C'est-à-dire pour ce que c'était plus moral, pour ce que c'était plus juste, pour ce que c'était la non-superchévie, pour ce que c'était la non-violence, pour ce que c'était tout ça. Et puisqu'ils subissent évidemment la force des Philistiens, alors les représentants de tribus vont demander à Samuel qui était le chef des juges, donc il n'était pas du tout le roi, il était le chef des juges, c'était à lui qu'on se rapportait pour avoir des jugements dans cette recherche de la perfection. Et ils disent nous voulons un roi. Il y avait ce rétire dans l'arche, il revient, il dit, Dieu a dit de vous laisser faire ce que vous voulez et c'est à vous la responsabilité puisque avec ça vous trahissez Dieu. C'est-à-dire vous trahissez la perfection pour arriver à quelque chose de beaucoup plus concret et immédiat. C'est de là que les rois commencent et c'est là qu'ils commencent les prophètes. Les prophètes qui rêvent l'arrivée de quelqu'un qui apportera la justice, qui dira le mot de la justice. Il l'appelle le Messie et l'idée est tellement vague qu'on l'appelle le roi des rois, alors on s'attend un roi extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que les autres, peut-être qu'il avait la bombe atomique ou quoi, donc il était, puisque c'était une vision très restreinte que les hommes avaient. Et en effet, qu'est-ce qu'il vient ? Il vient le fils d'un, comme il s'appelle, le type qui travaille de bois là, d'un charpentier, et c'est l'homme le plus humble de tous. Il vit dans l'humilité totale au milieu des gens comme ça et il dit des choses qui servent à classer exactement ce que c'est l'homme. L'homme qui a ce devoir d'aller à la recherche de la perfection. Mais alors, il rend aux individus leur liberté. Il rend aux individus totalement leur liberté. Totalement leur liberté. Et il sait très bien que ça l'emmènera au sacrifice. Il le sait très bien. Vous vous rappelez le discours qu'il fait soudainement comme ça puisque c'est très touchant dans Jésus, c'est ses angoisses qui le prennent soudaines comme ça quand il dit, lui qui l'a toujours parlé de paix, il dit je suis venu à porter la guerre. Donc, on dit, il va se développer, tout le monde sera l'un contre l'autre puisque finalement il parle de paix. Et c'est un discours que les gens ne peuvent même pas comprendre. Et c'est un discours tellement révolutionnaire, tellement dérangeant que tout d'un coup il a le sentiment qu'il est venu à porter la guerre au lieu de porter la paix. Mais c'est quand même une guerre qu'il faut faire pour tâcher de rejoindre la perfection. Et puis il va au sacrifice. Il est sacrifié comme ça, comme un agneau, tranquillement. Il subit tout ça. Il a un moment d'angoisse encore quand il invoque Dieu de lui épargner ça mais que ce soit à volonté sa fête, etc. Et il va au sacrifice. Sans sacrifice, il n'y aurait pas eu l'exaltation de cette vision strictement humaine qui est basée, la force est basée dans l'humilité. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce film, d'une certaine manière, vient à son heure, je veux dire, aujourd'hui, en 1976 ? Je le crois. Je le crois fermement. Il fut un temps où vous datiez vos films. C'était Europe 51, c'était Allemagne, on est zéro. Oui, et ça c'était des films d'analyse, si vous voulez. C'était... Non mais je parle simplement de la date. Vous avez eu un souci souvent de dater vos films. Oui, pour voir qu'est-ce que c'était le phénomène qui s'est passé dans cette période. Est-ce qu'on pourrait dire le monsieur... Est-ce qu'on pourrait dire le monsieur... Le monsieur est beaucoup plus vaste, on ne peut pas lui mettre une date. Non mais le fait que ce message nous parvienne par le cinéma aujourd'hui en 1976, vous paraît-il important ? On se compte tellement peu le cinéma. Qu'est-ce qu'il fait le cinéma ? Il permet de faciliter la lecture des choses, de la compréhension des choses. Moi, je dois vous avouer que quand je me suis penché sur ces problèmes, qu'est-ce que je savais ? Je ne savais absolument rien. Je savais ce qu'on m'avait assommé dans les écoles avec le catéchisme. Je savais ce que tout le monde sait, quatre phrases comme ça. C'était quelque chose d'absolument vague. Le moment que vous l'examinez, ça sort quelque chose de totalement différent. Alors, je crois qu'il faut utiliser les moyens de communication pour rependre une connaissance en laissant les hommes libres de faire ce qu'ils veulent, de choisir comme ils veulent, d'en prendre de ça ce qu'ils veulent. Puisque l'important, c'est que chacun l'utilise comme il veut. Non, mais ce que je voulais dire en vous posant cette question, c'était que ce message d'humilité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui ? Il a été toujours nécessaire. Après, la confusion est encore beaucoup plus grande. Alors, évidemment, vous savez, quand on est dans une aventure, si vous êtes dans un bateau, sur un fleuve, avec toutes les difficultés, les rapides, les chutes, les choses, les bassins, etc., etc., vous allez et vous êtes dans une aventure puisque vous devez arriver. Mais puisqu'à présent, on ne sait pas où on va arriver puisque nous avons cru fermement à certaines structures, nous avons cru ou ne pas cru aussi, mais finalement, la force du moteur qui a entraîné nous amenait dans une aventure et on n'avait pas le temps de réfléchir. Et tout d'un coup, nous nous sommes absolument perdus. Nous ne savons pas où nous allons, etc., etc. Est-ce que c'est bien tout ce qui est arrivé ? Est-ce que ce n'est pas bien ce qui est arrivé ? Nous nous posons un tas de questions puisque nous ne voyons pas la méthode que nous avons appliquée, c'est-à-dire la culture que nous nous sommes donnée, la civilisation que nous nous sommes donnée, où elle va aboutir. Alors nous nous sommes perdus. Alors, quand on est perdus, il faut reprendre les discours du départ et les remettre tout en ordre pour comprendre où est-ce que nous sommes arrivés et peut-être aussi où est-ce qu'il faut aller. Maintenant, il nous faut passer à la troisième partie de cette émission, c'est-à-dire à Roberto Rossellini qui, la semaine dernière, nous a parlé de son Messie et qui, cette semaine, va nous parler de sa méthode de cinéaste. À vous entendre parler du Messie mais aussi de vos autres films, des âmes des apôtres, on a le sentiment que n'importe qui appliquant votre méthode parviendrait au même résultat. Je crois. Que votre personnalité de créateur ne joue pas. Il n'y a pas une personnalité de créateur, il y a simplement la personnalité de quelqu'un qui s'implique à connaître les choses. C'est tout. Tout le monde peut connaître les choses s'il fait l'effort de les connaître. Et chacun peut arriver à ça s'il fait l'effort de s'effacer. Évidemment, si je rêve d'être artiste, je pense à moi-même et je pense à ma vanité et je pense à moi. Je ne pense pas à tout le monde. Est-ce que je peux vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus ? Je ne veux pas du tout que vous soyez d'accord. Je ne veux absolument pas dire que vous soyez d'accord. Je le crois bien que vous n'êtes pas d'accord et ça me confirme que je suis dans la voie juste. Puisque nous sommes tellement aliénés, si vous me permettez ce mot, tellement conditionnés, tellement entraînés, tellement dressés d'une certaine façon que ça devient très choquant tout d'un coup de sortir de dressage pour se mettre sur un autre chemin. Non, mais ça, je veux bien convenir que vous êtes un des esprits les plus libres qu'on ait jamais fait. Moyennant quoi, quand on connaît bien... Je vais vous dire sur un exemple précis ce qui me paraît « rosséligné » entre guillemets dans le Messie. Je vais vous dire ça sur un exemple très précis. C'est pendant la prédication de Jean-Baptiste dans le fleuve, dans le Jourdain. arrivent des personnages dont on ne sait rien. Ils se classifient. Je suis un commerçant, moi je suis un publicain, moi je suis un soldat. Oui, non, on sait qu'ils sont publicains, commerçants, soldats. Et brutalement, ces gens écoutent Jean-Baptiste, le croient, s'accusent, ils se convertissent. Oui, ils se convertissent. Oui, oui. Ils font un effort de conversion. De se comprendre donc, de comprendre ce qu'il y a de fautif dans ce qu'ils ont fait jusqu'à ce moment-là. Bien, alors je prends maintenant une scène dans un film, enfin, une explication plutôt que vous aviez donnée qui n'était pas précisément une explication à propos de la naissance d'Europe 51. C'est l'histoire de ce commerçant de marché noir napolitain qui, brusquement un jour, et c'est un fait vrai, c'est une histoire vraie d'après ce que vous disiez, qui brusquement un jour, s'aperçoit que ce qu'il fait est immoral et qu'il décide d'arrêter son commerce de marché noir. On le passe... Dans l'Europe 51 ? Non, 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 pas. Non, c'est une histoire que vous racontiez, vous, à l'époque d'Europe 51. Oui, oui, oui. En disant... C'est un fait. Moi, je connaissais un grand neurologue en Italie, c'était un des inventeurs de l'électrochoc, Bini, qui m'a raconté ce fait. Il y avait un commerçant pendant la guerre qui vendait des étoffes et il vendait des étoffes au marché noir puisqu'il gagnait beaucoup plus d'argent. Un certain jour, il a eu un problème moral et il a dit à sa femme, il faut arrêter. Sa femme l'a battu puisqu'elle voulait continuer à encaisser du pognon. Alors, lui, il est allé au poste de police et il s'est dénoncé. Le poste de police, sur quelqu'un qui se dénonce, tout le monde faisait une marche noire, il ne savait pas quoi faire, il l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique pour voir s'il était fou. Et ce psychiatre que je connaissais, il m'a dit alors je me suis trouvé là dans une impasse terrible, je devais juger. Alors, je devais prendre une mesure pour juger. alors je me suis dit, j'étais d'accord avec lui, mais quand même, je me suis dit, est-ce qu'il se comporte comme la moyenne des citoyens ? Non, il ne se comporte pas comme la moyenne des citoyens, donc il est une exception, donc il est un fou, donc je l'enferme. C'est de ça qu'est partie l'idée de l'Europe 51. C'est-à-dire que cet homme n'avait qu'un problème moral. Bon, alors, moi, dans cet homme, je vois le héros rossélignien à l'état pur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas conduit par une psychologie déterministe, parce que ça, il n'y a jamais de traste dans vos films de tout temps d'un personnage qui soit conduit par un système de détermination psychologique. Brusquement, ce personnage a une révélation de lui-même ou d'autre chose. Il a eu la chance d'être fou. Oui, il se trouve qu'il est fou et que ça va... C'est une grande chance. Oui, c'est ça. C'est une grande chance. Mais on a l'impression que vous êtes devant l'humanité dans l'attente que cette surprise, que cette révélation se produise. Et ça, c'est un trait de votre caractère. C'est un trait de mon caractère, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me rend curieux, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me réconcilie tout le temps avec les hommes. C'est cette possibilité de surprise. De surprise. C'est-à-dire que rien ne soit écrit pour jamais... Il faut écrire tout. Il faut tout écrire. Nous voulons rendre le provisoire définitif. C'est ça, toute notre erreur. Alors les choses... Pour quelle raison les civilisations meurent ? Puisque nous voulons rendre définitive des choses qui sont provisoires. Il y a la technologie qui se développe. Tout est axé sur la technologie et on oublie tout le reste. On finit fatalement pour s'effondrer. On ne tient plus debout. Oui, alors justement, on a l'impression à vous écouter, alors là, de manière maintenant beaucoup plus précise, c'est que dans toute votre œuvre jusqu'en 1960, on a l'impression que vous attendez ce changement, cette surprise, chez un individu. Et que maintenant, c'est au niveau de la civilisation que vous allez vous situer comme un guetteur au moment où quelque chose change. Moi, je fais simplement une lecture. Moi, je pense qu'il faut, dans toute l'opération d'information, on l'appelle normalement culturelle ou éducative, mais il ne faut jamais oublier que le mot éducation vient du latin et douche, qui veut dire aussi castré. Donc, je ne suis pas contre les opérations. Je suis tout à fait contre les opérations de castration. Donc, il faut simplement fournir des données. C'est en fournissant des données, je crois, qui peut se développer dans toute sa grandeur, dans toute sa possibilité, l'intelligence de l'espèce humaine. Ce n'est pas l'intelligence d'un individu, c'est l'intelligence de l'espèce humaine. Puisque si on pense en termes d'espèce humaine, on pense aussi en termes sociaux. Donc, je crois que ça, c'est une ligne, c'est ça la ligne qui m'attire, si vous voulez, si j'ai une idéologie, elle est celle-ci. C'est plus qu'une idéologie, c'est une conviction profonde que j'ai dans ça. Et alors, c'est la seule conviction que je tâche de dire. Pas plus que ça. Il faut parler précisément de ça. Est-ce que vous avez parfois par rapport à la culture telle qu'elle va, à dire telle qu'elle est drainée par les maîtres à penser qu'on a pu connaître, les philosophes, les essayistes, tous ceux qui font profession d'intellectuel, est-ce que vous n'avez pas eu tout au long de votre vie et de votre cheminement personnel, est-ce que vous n'avez pas eu une impression de solitude ? Je veux dire, qui était... Je ne me sens pas seul du tout. Non, enfin, de ne pas avoir été compris. Ce n'est pas important d'être compris. L'important, c'est de faire. C'est de faire, de se sentir honnête envers soi-même. C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas plus que ça. Ce que ça veut dire, être dans un troupeau, ça ne sert absolument à rien. non, je me sens tout à fait à mon aise. Mais je vous donne un exemple très précis. C'est les choses que je suis en train de préparer. Là, ça devient un exemple évident. Oui. Je prépare Marx. Parce que tout le monde, comme tout le monde parle en termes chrétiens et personne ne connaît le christianisme, comme ça tout le monde parle de Marx et personne ne connaît Marx. Alors, je fais une exposé. Alors, là, le marxisme est interprété, réinterprété, réinterprété par cent mille personnes. À présent, il y a, par exemple, toute une tendance de mettre l'accent dans ceux qui sont contre le marxisme en tant qu'action politique ou action sociale, révolutionnaire, etc., de mettre l'accent sur le départ de Marx, la partie philosophique, la partie humaniste de Marx. C'est une façon pour déchirer ce qui s'est formé petit à petit, non ? Comme action politique. Puis, il y a une tendance... Il y a mille tendances dans le marxisme. Alors, moi, je fais un film, pratiquement, je fais deux films. Et je les fais en même temps. Et c'est deux volets de la même chose. Je fais une chose qui est Marx dans sa période liée à sa biographie et toute sa pensée, évidemment, avec Hegel en commençant un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire la révolution industrielle, tout le socialisme, comment il s'était établi jusqu'à ce moment-là. Et je dis Marx. Et je dis tout entier est-ce que c'est Marx ? Sans prendre part, sans excepter une thèse ou une autre thèse puisque je ne veux pas faire la falsification. Et puis, je fais le deuxième volet du même film qui devienne deux films. Finalement, c'est le deuxième volet de ce film, c'est les marxistes. Alors, je fais le film le 18 juillet. Je fais le 18 juillet 1976. Si je le ferais le 18 juillet, mieux. Et je prends les marxistes qui sont. Alors, il y a tout. Il y a les trotskistes, il y a les marxistes-léninistes de la ligne rouge, de la ligne noire. Il y a les maoïstes, il y a les partis communistes. Il y a tout. Donc, pour fournir à tout le monde la source et comment cette source, elle a été légitimement, je dois dire, interprétée par tout le monde. Je crois que quand on a un cadre devant soi aussi complet, ça peut servir à tout le monde pour y réfléchir et peut-être se perfectionner un tout petit peu. Oui, dire ce que vous dites, on a l'impression que c'est le Messie et les actes des apôtres. Enfin, que c'est... C'est le Messie et les actes des apôtres. Mais je n'aurais pas pu faire Marx si je n'avais pas fait le Messie. Oui, c'est toutes des choses qui sont extrêmement liées. S'il n'y avait pas eu Jésus, probablement, évidemment, il n'y aurait pas eu toute la ligne de pensée qui a abouti à Marx. Ça, ça ne fait pas de doute. Donc, il faut avoir la patience de faire un pas après l'autre, de mettre tout en ordre, etc., etc., pour pouvoir comprendre et pouvoir s'orienter. Oui, alors, je me souviens d'une de nos conversations précédentes où vous m'aviez dit une chose qui m'avait beaucoup marqué personnellement à propos des idéologues passionnés d'aujourd'hui. c'est que nous vivions dans un monde qui était gouverné par des morts. Oui. C'est-à-dire que, étrangement, quelqu'un de 20 ans aujourd'hui a pour référence des gens comme Marx, Freud, pour prendre les deux grands axes, et qui sont... Ou Jésus, etc., 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 mais qui sont morts depuis très, très, très longtemps et on ne voit pas apparaître aujourd'hui... Ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, c'est toujours comme ça. L'histoire humaine a été toujours comme ça. Quelqu'un a marqué un changement dans la pensée. Personne ne s'est préoccupé de prendre cette façon de penser et de l'amener plus loin. Par les orthodoxies, on se renferme dans ce tuté russe duquel je parlais avant. On se sent consolé. Il y a les gens qui disent les mêmes choses. Alors, ils viennent des copains, ils vous donnent des tapes sur les épaules, vous vous sentez encouragé. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez limité votre vie. Mais comment vous expliquez cette pesanteur qui fait que les idées les plus foudroyantes, les plus fulgurantes, les pensées les plus fortes de l'histoire de l'humanité se trouvent ? C'est ce que Peggy a appelé la dégradation de la mystique en politique. Est-ce que vous avez une explication de cette espèce de pesanteur qui fait que les choses se durcissent, deviennent orthodoxes ? Vous voyez, c'est dans notre propre nature qu'il faut retrouver tout ça. Nous savons bien dans la psychologie la plus élémentaire. La psychologie en tant que science, pas en tant qu'exercice farfelu sur les psychologismes. les êtres humains mais aussi bien les animaux d'une façon moins éclatante mais c'est toujours l'être vivant est toujours en balance entre deux tendances qui sont en lui. C'est la peur et le désir. Alors le désir t'amène à l'aventure, la peur t'amène à la non-aventure. Et finalement, la non-aventure prend toujours le dessus. De temps en temps, il y a un fou qui brise ça et l'aventure se déchaîne. Et alors cette aventure, ce pas fait, redevient une façon de revenir à la peur, de venir à la prudence et de se renfermer de nouveau, de s'engloutir dans des orthodoxies. Donc les pas se font, c'est des bonds de kangourous qui se font au lieu qu'une démarche continuelle vers le développement. Tâchons d'abolir les kangourous et tâchons de mettre en marche les lièvres. Ça peut être tout à fait une autre façon d'action, vous voyez ? C'est ça qu'il faut faire. Peur et désir sont là. Peur et désir. Alors, si on réussit petit à petit à avoir confiance à nous-mêmes, le désir prendra le dessus. Et si le désir prend le dessus, notre vie deviendra extraordinairement aventureuse. et l'aventure devient quelque chose d'extrêmement exaltant. Alors, il ne faudra pas exagérer dans l'exaltation de l'aventure puisqu'on peut arriver aussi aux choses farfelues. Le farfelu est toujours là, présent. Il peut se manifester d'un côté ou de l'autre, vous voyez ? Il faut tâcher de rester dans les limites de la sagesse. Je dis les limites de la sagesse puisque c'est des équilibres bien précis dans lesquelles il faut effacer soi-même, dans lesquelles il faut effacer les orgueils, dans lesquelles il faut effacer les ruses, être dans les choses concrètes, précises, etc. Je crois que si on réussira et on y arrivera, les êtres humains ont toute la potentialité pour y arriver, ça deviendra l'aventure humaine, l'aventure de la vie deviendra une aventure extraordinaire. Votre plaidoyer pour l'aventure me touche plus que votre appel à la sagesse parce que j'ai l'impression qu'on vit une période beaucoup plus de peur que de désir actuellement. Oui, évidemment, la peur est là, présente dans toutes les manifestations. C'est-à-dire que le fait de prendre ces références uniquement dans le passé, la peur de voir des choses qui sont peut-être évidentes. Oui. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un prophète ? C'est quelqu'un qui montre à d'autres une évidence. Le chemin vers le futur. Oui, c'est ça, mais que tous les gens se sentent confusément en eux et que lui éclaire d'une manière fulgurante. Oui. Et puis, on a peur d'entreprendre ce chemin. Vous voyez, c'est toujours là le problème, non ? Le seul temps réel que nous vivons, c'est le futur. Le moment même que je dis le mot futur, c'est déjà le passé. Nous sommes dans un autre discours ou une conséquence de ce discours qui est fait. Nous vivons, le seul temps réel que nous vivons, c'est le futur. Et si on n'a pas ce sentiment, si ce sentiment ne rentre pas en nous, dans nos convictions, donc dans notre mode de vie, nous ne vivrons jamais le futur. Ce sera toujours des bons de kangourou vers le futur. Vous avez le goût de l'aventure, c'est-à-dire que, et de ce point de vue-là, c'est d'autant plus étonnant que vous êtes l'un des seuls esprits, l'un des seuls grands esprits contemporains qui ait cet optimisme, enfin, pour employer un mot simple. Oui, mais vous voyez, vous employez un mot ou un adjectif qui ne correspond pas. Vous dites grand. Ce n'est pas du tout grand. C'est simplement, moi, je suis un égoïste, je vis la vie comme elle me plaît. Elle me plaît de cette façon, il n'y a rien de grandeur dans tout ça. Simplement, je fais l'effort tous les jours, tous les jours, quotidien, c'est quotidien, je tâche de démolir un tout petit peu mon ignorance. Donc, tous les jours, je fais une petite découverte. Alors, je suis toujours dans l'aventure. Je ne me console pas avec ce que je sais, puisque je n'ai aucun besoin de me montrer, de plaire, je m'en fous complètement. Moi, je trouve le grand goût de la vie, c'est de vivre la grande aventure de la vie. Narcisse est un de vos ennemis, mythologiquement. Oui, oui, oui. Dans la mythologie... Je suis obligé de ne pas être un narcisse puisque si je me regarde dans le miroir, je me choque terriblement. Le matin, quand je me rase, je me dis, oh mon Dieu, quel dégoût. Heureusement, je n'ai pas de bonne mémoire, je l'oublie et je me sens tout à fait différent de ce que je suis. Et bon, alors vous êtes anti-narcissique, mais alors quel est dans la mythologie occidentale le mythe qui vous touche le plus personnellement ? Il y a pas mal de mythes. Prométhéus, c'est un mythe extraordinaire puisque vraiment conquérir le tout, savoir. Mais regardez, faites une observation qui est importante. Prenez dans la Bible, dans la Genèse, Dieu fait l'homme et puis quel est l'ordre qu'il donne à l'homme ? Multipliez-vous, allez conquérir la terre, soumettez les poissons. Il ne lui a pas dit soyez bons, soyez gentils, soyez charitables. Il a dit allez conquérir la terre. Et conquérir la terre, c'est-à-dire se confronter avec la nature et conquérir la nature. C'est un discours formidable et tout le discours part de là. Et ça, on l'oublie tout le temps puisque puis nous sommes toujours en Seville par un tas d'autres choses, gentils, raffinis, et nous avons perdu le chemin.